Belle victoire ici à Anaba, salut à tous c'est Kovek, on se retrouve pour le débrief de ce match entre l'Algérie et le Togo, victoire 5-1 de notre Algérie. Avant qu'on commence, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre un petit commentaire de ce que vous avez pensé de ce match. On va commencer par parler d'un match où les 25 premières minutes étaient compliqués. Une Algérie qui était fébride pendant les 25 premières minutes, qui faisait tourner le ballon, qui n'avait pas beaucoup d'occasion. Et ensuite, on a appris d'abord ce but à la 11ème minute du Togo, super contrôle et l'enchaînement de Kledge, 1-0 pour le Togo. Ensuite, le boulet de canon de Benrama, exceptionnel, le pied droit de Benrama, la lucarne, incroyable à la 29ème minute. Ensuite, la mauvaise sortie du gardien togolais qui prend un carton jaune et qui provoque un péno pour Buneja. Et le péno est très bien transformé par Benrama qui met un doublé du coup à la 54ème. Le contrôle, la frappe d'Awar à la retombée et il marque un but du coup à Rater à la 68ème. Ensuite, une frappe qui revient sur Guiri à la 86ème. Troisième but pour ses qualifications de la Cannes pour Guiri et premier but dans ce match. 4-1 pour l'Algérie. Ensuite, la passe pour Amoura et la finition 5-1. On va parler des joueurs par joueur et on va commencer par parler de Buneja. Voilà, que j'ai trouvé un petit peu mauvais dans la finition, un petit peu mauvais dans l'efficacité. Mais je trouve qu'il a quand même pesé dans cette équipe du Togo, mais je pense qu'il peut mieux faire. Peut mieux faire. Si je devrais lui mettre une note, c'est peu mieux faire si je serais prof de l'Algérie. Vous imaginez, prof de l'équipe algérienne. Franchement, Buneja a été important dans le jeu dans le sens où il a pesé sur cette équipe et sur cette défense surtout du Togo. Mais sinon, c'était quand même assez compliqué dans la finition et dans les appels de balles et dans les contrôles aussi. Dans les contrôles, c'était très compliqué. J'avais l'impression que des fois, ses pieds, c'était des bananes. Il faut dire la vérité. Les pieds, ils étaient en forme de lune. Vraiment, je dis la vérité. Je dis toute la vérité dans ce débrief. Ben Rama qui a été très bon. Il a marqué un doublé. Rien à dire. Marez, flopesque totalement. Si on doit retenir un petit mot de Marez, ça serait flopesque largement. Depuis qu'il a signé en Arabie Saoudite, c'est plus le même. Et même si on gagne 5-1, ça serait trop facile de ne pas tirer le négatif. Il faut aussi tirer des leçons positives, mais aussi des leçons négatives. Sinon, c'est trop facile. Donc, Marez, j'ai trouvé très mauvais ce soir. Voilà. Tout simplement. Il est d'ailleurs sorti, Marez. Tougaï qui joue avec la peur, pour moi. Ce joueur joue avec la peur. Voilà, tous ceux qui se demandent, etc. Tougaï, c'était compliqué défensivement à quelques moments. Voilà. Lui qui a été le plus mieux défensivement, c'est Ben Sebahini, c'est Haït Nouri, c'est Haït Samondi. Mais Tougaï, il s'est perdu encore ce soir. J'ai l'impression que ce n'était pas catastrophique non plus. Attention. Mais pour moi, c'est l'un des plus mauvais Algériens. Ce soir, malheureusement. Et pour parler un petit peu des Algériens qui ont bien joué. On dirait Avoir aussi qui a fait une belle période, surtout en seconde période. On va parler des stats maintenant. Le match, on a gagné les trois. C'est bien. On a gagné contre le Liberia, la Guinée équatoriale et contre le Togo. Du coup, on a sept points d'avance sur le deuxième. Le deuxième, c'était qui ? C'était le Togo. Du coup, le plus important, c'était de gagner contre cette équipe togolaise pour prendre sept points d'avance. On en avait déjà quatre avant le début de ce match. Maintenant, on en a sept. C'est parfait. On a gagné trois matchs en trois matchs joués. Maintenant, le prochain match de l'Algérie, ça sera lundi. Le match retour sur Terre Togolaise. Et on va devoir tenter de gagner le match retour. En tout cas, on n'est pas loin de la qualification. Maintenant, il ne nous reste que les matchs retour. Tous les matchs allés, on les a gagnés. Il ne nous reste que trois matchs. Mais on peut se qualifier avant, bien évidemment. Tout dépendra du nombre de points qu'on aura avant, tout simplement. Et puis voilà, très belle victoire de l'Algérie. On s'est régalé. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ? Très belle entrée également de Amoura. Gendouz n'a pas eu trop de choses à arrêter. Il n'a pas eu trop de choses à faire. Zeruki, je suis un petit peu mitigé pour son match. Je trouve qu'il faut lui laisser un petit peu plus de temps, lui aussi, à Zeruki. Bouddhaoui, je trouve qu'il a fait une entrée pas mal. Il s'est donné sur le terrain. Il a été un petit peu dangereux. Il a pris un carton jaune. Il a été souvent maladroit dans ses tacles. Mais je pense qu'il a bien apporté au niveau de la grinta. C'est-à-dire à la récupération des ballons. Il a essayé d'apporter offensivement. C'est un jeune joueur, Bouddhaoui. Vous le savez aussi. Il fait partie de cette génération algérienne qui est en train d'évoluer. Il n'a que 25 ans. Ce n'est pas très jeune. Mais il est quand même jeune. Il est quand même plutôt jeune. Il a encore du temps de s'imposer au milieu de terrain dans cette équipe algérienne. Et puis, on va parler un petit peu de qui encore. Zorgan. Zorgan que j'ai trouvé pareil, mitigé. Un petit peu mieux que Zeruki quand même. Un petit peu mieux que Zeruki Zorgan. Un match où il a récupéré beaucoup de ballons. A voir après les sorties. Aïssa Mandi a été très bon sur ce côté droit. On sait qu'il est polyvalent. Il peut jouer à droite. Il peut jouer en charnière centrale. Donc voilà. On sait qu'il est polyvalent. Et quand tu le mets à droite, il peut récupérer beaucoup de ballons. Et c'est ce qu'il a fait ce soir. Dès la première période, c'était un petit peu compliqué. Mais la seconde période, il s'est bien ressourcé. Et j'ai l'impression qu'il s'est très vite réveillé. Et heureusement pour l'Algérie en tout cas. C'est une belle victoire. Doublé de Benrama du coup. Je rappelle. Doublé de Benrama. But d'Awar. But de Guiri. Et but de Amoura tout simplement. Après, il va y avoir toujours cette concurrence entre Buneja et Guiri. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui doit jouer en titulé en numéro 1 du côté de l'Algérie. Est-ce que c'est Buneja ou est-ce que c'est Guiri ? Moi, je pense quand même qu'on doit penser à une fin pour Buneja malheureusement. Cette équipe algérienne, elle a besoin de vitesse. Et je pense que Buneja ralentit un petit peu le jeu. Je suis désolé de vous dire ça, mais c'est la vérité. Je pense qu'il ralentit quand même un petit peu le jeu. Même si je dis qu'il n'a pas été détestable ce soir. Aucun joueur n'était détestable, attention. Il n'a pas été dégueulasse, je veux dire. Il a su peser sur la défense togolaise. Mais quand tu es un joueur de cette équipe algérienne, et quand tu es un supporter algérien qui est d'origine algérienne, tu demandes plus que ça. Tu demandes plus que peser sur une défense. Tu demandes à être efficace et tu demandes à savoir faire des contrôles. Tout ce que j'avais à dire dans ce débrief. Merci à tous ceux qui m'ont suivi jusqu'à là. On a parlé pendant pas mal de temps, pendant 7 minutes. Je n'ai plus trop d'autres choses à dire sur ce match. On s'est régalé. Ça a été beau, ça a été une belle victoire ici à Anaba. Les supportés ont bien accueilli leur équipe. Et voilà, on s'attend maintenant à une qualification à la Cannes et qu'on se réveille à la Cannes 2025. Parce que la Cannes 2025, croyez-moi que ça va taper aussi. On va affronter des gros comme le Sénégal, on va affronter des gros comme la Côte d'Ivoire, comme le Maroc aussi, qu'on va peut-être affronter nos frères marocains. D'ailleurs, que je dédicace dans cette vidéo, je l'ai commenté samedi, pour Maroc, République Centrafricaine. On leur souhaite une victoire. En tout cas, voilà. Maintenant, on sait ce qu'il nous reste à faire. Gagner le reste de nos matchs. Pas match nul, pas de défaite. Continuez à gagner, continuez à faire ce qu'on fait. C'est très bien ce qu'on fait, il ne faut pas s'enflammer. Et puis voilà, moi je vous dis ciao, ciao. Et à bientôt. Tariyale et DZ. Ciao, ciao.